Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors nous sommes samedi, ce samedi, voilà, je vais donc aborder notre thème, sur notre thème politique, sur, disons, la politique guinéenne, sur notre transition, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors, j'ai le thème d'information, disons, composé de deux éléments, que je vais analyser tout à l'heure, faire une analyse critique là-dessus. Donc, le premier, il est question de cette expression que j'emploie toujours, la guiné rationnelle. Vers la guiné rationnelle, il faut les armes. Alors, je parlerai de la guiné rationnelle, ce que cela signifie réellement, n'est-ce pas, je crois que ça doit être compris, c'est très important. Et ensuite, comment arriver à cet état, en fait, de situation politique, la guiné rationnelle ? Comment arriver à cette guiné, finalement, je dirais, dans l'ambiance de la guiné rationnelle ? Comment y arriver ? Je parle des armes, n'est-ce pas ? Ce sera le premier élément. Deuxième élément, je vais parler du quatrième pouvoir, le soutien total au quatrième pouvoir, il est question des médias, n'est-ce pas, il est question de la presse, il est question des journalistes. Alors, je vais expliquer, effectivement, je ne vous apprends absolument rien, c'est que cela signifie réellement, réellement, le quatrième pouvoir. Ensuite, en fait, je parlerai également des problèmes que ce quatrième pouvoir rencontre actuellement, cher Kondolinien. N'est-ce pas ? Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher Kondolinien. Très bien, pour les détails, alors, avant d'attaquer le thème proprement dit, je vais toujours revenir sur Sarandaraba. Alors, Sarandaraba, ancien ministre, je crois, de l'ancien comté, Sarandaraba qui, si je ne me trompe pas, qui est actuellement, fait partie, en fait, fait partie de ce groupe autour de Mamadou Numbouya, qui conceptualise, en fait, la politique de Mamadou Numbouya, n'est-ce pas, qui donne des idées à Mamadou Numbouya. Alors, Sarandaraba, cette vidéo qui circule depuis toujours, d'ailleurs, vous pouvez la retrouver partout sur les réseaux sociaux, cette vidéo de Sarandaraba avec son discours. Je vais seulement toucher un point, n'est-ce pas ? C'est très important, il faut toujours revenir sur cela, parce que Sarandaraba est une, disons, personnalité toxique. Donc, si Mamadou Numbouya, je ne dis pas que Mamadou Numbouya, écoutez, n'est pas, Mamadou Numbouya est majeur pour prendre ses responsabilités, surtout certains militaires, d'ailleurs, alors, je ne dis pas qu'il est, en fait, dépourvu de tout, n'est-ce pas, mais, quelque part, je dis, il est, disons, influencé, n'est-ce pas, par un entourage très toxique. C'est vrai, Sarandaraba fait partie de ce groupe. Très bien, alors, que dit Sarandaraba, donc, dans ce discours ? Elle fait tous références à, disons, l'époque des sécultures, n'est-ce pas ? Dans les sécultures, je rappelle que Sarandaraba est ethnocentriste, n'est-ce pas ? Si vous l'écoutez, très bien, c'est une dame qui veut uniquement, n'est-ce pas, un pouvoir, disons, demandé, n'est-ce pas, un pouvoir malinqué en Guinée ? Excusez-moi de le dire, quand je dis malinqué, bon, écoutez, que certaines ne se voient pas touchées, mais il est question d'un groupe de gens qui arrivent au pouvoir, qui se disent, bon, écoutez, le pouvoir, nous, en fait, le gardons, n'est-ce pas ? Sarandaraba fait partie également de ce groupe. Alors, Sarandaraba, donc, dans ses discours, parle de l'époque de sécultures, où elle chante, écoutez, il y avait tout, il y avait des fabriques, n'est-ce pas ? Tout allait bien, des usines, en fait, éparpillées partout dans le pays, n'est-ce pas ? Sarandaraba parle même, disons, que même certains, dans la sous-région, les gens, disons, venaient d'autres pays étrangers venir en Guinée acheter, par exemple, du riz ou acheter des livres, n'est-ce pas ? Alors, elle a parlé de, elle parle de, de la librairie, en fait, de Patrice Lombard-Conakry, que les gens venaient, en fait, d'autres régions et venir acheter des livres. Vous voyez, donc, pour elle, en fait, tout allait bien, donc, avec cette politique de sécultures, le parti unique, n'est-ce pas ? De la dictature, tout simplement, chaque contre-guinéen. Alors, moi, je vais donc dire toujours à Sarandaraba, je pense que Sarandaraba aime, en fait, parler, disons, de ce qui se voit, n'est-ce pas ? De ce qui se voit et non ce qui est en dessous de ce qui se voit, n'est-ce pas ? Ou ce qui pousse, en fait, qui joue, en fait, dans les coulisses. Elle ne parle pas de ça. Alors, moi, je vais dire à Sarandaraba, nous savons tous comment la Guinée, s'est retrouvée après, en fait, disons, le départ des Français, quand les Français sont allés, vous le savez, les Français sont partis après le oui, en fait, face à Grégoire. Les Français se sont retirés de la Guinée frustrés, n'est-ce pas ? Frustrés, mécontents, avec l'esprit de vengeance, n'est-ce pas ? Donc, il y a eu cette sorte d'embargo sur la Guinée, des sanctions. Ils se sont retirés totalement parce que c'est la France qui, en fait, dirigeait l'administration guinéenne, n'est-ce pas ? Qui a structuré et qui continuait à diriger l'administration guinéenne jusque, en fait, le lendemain, en fait, du référendum. C'est clair. Alors, quand ils se retirent, alors, les Guinéens, nous, nous sommes retrouvés. On ne sait pas comment gérer l'administration, etc., etc. N'est-ce pas ? C'était un problème pour le gouvernement d'alors, c'est Couturé. Alors, c'est pourquoi, et en ce moment, il y avait, on parlait des blocs, mais c'est deux blocs, bloc capitaliste et bloc socialiste, comme la Guinée est rejetée par la France, disons, donc, par, disons, le bloc occidental, parce que la France, voilà, a pu convaincre les autres pays, en fait, occidentaux, également, de sanctionner la Guinée, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, la Guinée n'avait pas d'autre choix, finalement, que de se retourner vers, également, les pays socialistes, ou, disons que les pays socialistes étaient une occasion pour les pays socialistes, le bloc socialiste, bon, écoutez, voilà, de bondir sur l'occasion, n'est-ce pas ? La Guinée pouvait être, disons, une sorte de tremplin, vous comprenez, pour pouvoir, en fait, atteindre d'autres pays, c'est-à-dire que d'autres pays, également, puissent rejoindre le groupe du bloc capitaliste, socialiste, je veux dire, n'est-ce pas ? Donc, la Guinée, c'était un peu cela. Voilà. Alors, on n'avait pas de choix, on a choisi, donc, on a accepté, soit on a choisi ou on a accepté la main tendue, disons, du bloc socialiste, n'est-ce pas, cher Compteur Guillain ? Voilà. Alors, quelque part, il faut le dire que, comme si Sécoutouré, en fait, ce n'était pas prévu cela, n'est-ce pas ? Est-ce que c'était prévu, effectivement, Sécoutouré avait quand même... Parce que quand je vois Sécoutouré, c'était quand même quelqu'un qui a tout appris, disons, dans la démocratie, dans, en fait, dans une situation libérale. Il était syndicat, etc., etc. N'est-ce pas ? Il faisait même partie, je crois, d'une certaine collectivité politique de la France. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, on peut dire par là un démocrate. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, moi, je me dis, quelque part, c'était peut-être Margulé-Louis, hein ? Margulé, Margulé-Louis. N'est-ce pas ? Le choix qui a été fait. Aller vers le bloc socialiste. Là, on peut le dire ainsi. Très bien. Alors, voilà, nous le savons tous, comment ça s'est passé quand on parle du bloc socialiste. Alors, voilà, la propriété privée n'existe pas. C'est, disons, la dictature. Ça, c'est clair. C'est la dictature du parti unique. Très bien. Alors, ce que moi, je vais dire rapidement sur ce côté, c'est que Salam Darba doit comprendre que la Guinée, en ce moment, je ne pense pas qu'on avait, la Guinée, il y avait plus de 8 millions, il n'y avait pas encore 8 millions, quelque chose de 6 millions, pas plus en Guinée. La population guinéenne. Alors, disons, avec ce système, c'était plutôt, je ne dirais pas facile, mais ça ne pouvait pas se ressentir tellement, parce qu'en tenant compte du nombre de populations. N'est-ce pas ? Très bien. Chers comptes guinéens. Mais ce que je vais dire à Salam Darba, c'est qu'avec le temps, la population s'augmente. N'est-ce pas ? Nous évoluons, l'être humain évolue, la mentalité change, l'entourage, autour de nous également, il y a des changements, ce n'est pas la même politique, n'est-ce pas ? Très bien. Mais ce que je veux dire à Salam Darba, c'est que même en Russie, je prends l'Union soviétique, les anciens blocs, les anciens pays de ce bloc, disons, socialiste, n'est-ce pas ? Ou de l'Est, même là-bas, il y a eu des changements. N'est-ce pas ? Salam Darba. Il y a eu des changements pour vous dire que, oui, en fait, le socialisme ne pouvait pas, en fait, disons, respirer longtemps. Ça, c'est vrai. Il n'avait pas longue vie, en fait. En Russie, également, Gorbachev, qui était en ce moment-là, dans les années 90, avait compris qu'effectivement, la doctrine socialiste ne pouvait pas, en fait, aller longtemps, parce que la population s'augmentait, n'est-ce pas ? Donc, cette politique de, disons, de propriété collective ne pouvait pas, en fait, survivre. Il fallait faire des changements, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, après, on a vu en Russie, aujourd'hui, il y avait beaucoup de fabriques, n'est-ce pas ? D'établissements, n'est-ce pas ? Également, qui fabriquaient tel ou tel autre, qui ont disparu aujourd'hui, qui n'existent plus. Beaucoup de fabriques fermées en Russie. Hein, dans les anciens pays de l'Est, vous partez, par exemple, en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie, et tant. Il y avait pas mal de fabriques, disons, soit des véhicules et tant d'autres, des machines, mais totalement fermées. Ça rendra pas. Donc, ce n'est pas seulement en Guinée, n'est-ce pas ? Et pas parce que l'Ansanaconté a voulu ainsi, mais les circonstances du moment, en fait, voilà, exigeaient cela. Hein, même si Sécoutouré continuait à vivre encore, je crois que Sécoutouré ne pouvait plus, en fait, je crois qu'il serait obligé, ou obligé, en fait, d'apporter des modifications, des réformes politiques. N'est-ce pas ? Ou, tout simplement, il serait parti après une révolte populaire, sans aucun doute. Il ne pouvait pas, en fait, survivre. N'est-ce pas ? Ça, c'est clair et net, parce que, aussi, il ne faut pas oublier, en fait, l'environnement. Je prends le cas de la Russie, de l'Union soviétique, entouré totalement par des pays sur la voie de la démocratie, n'est-ce pas ? Alors, ce n'était pas facile, finalement. Il y avait une sorte de contrainte, vous comprenez, environnementale. Alors, vous êtes entouré des pays sur la voie de la démocratie, des pays libres. Donc, ce n'était pas facile, n'est-ce pas, pour la politique intérieure. La Guinée, également, entourée, donc, par des pays, je ne dis pas totalement démocratiques, mais plutôt sur la voie de la propriété privée. Sarandaraba, n'est-ce pas ? Donc, là, Sarandaraba, vous n'expliquez pas le fond de la situation. Alors, pourquoi toutes ces fabriques, finalement, ont disparu, vous ne le dites pas. Là, vous ne le dites pas, et vous ne donnez pas d'autres exemples, exactement, que ce n'est pas seulement en Guinée, mais cela s'est passé dans tous les pays, en fait, qui avaient opté pour la doctrine socialiste. Ça, c'est clair. N'est-ce pas ? Très bien. Ça, c'est en parenthèse. Cher commentaire guinéen. Alors, je reviens sur, donc, mon thème d'aujourd'hui. Je parle de la Guinée rationnelle. C'est quoi la Guinée rationnelle ? Et comment, en fait, atteindre ce, disons, cet état, en fait, que j'appelle, disons, voilà, ou que j'appelle ici la démocratie, en fait, d'une façon générale. La démocratie, la Guinée rationnelle. Alors, la Guinée rationnelle, je le dis souvent, rationnelle, vous comprenez, quelque chose qui est rationnelle, en fait, qui est plutôt concret, n'est-ce pas, qui est explicable, n'est-ce pas, il n'y a pas de tabou, tout est explicable, c'est ça, rationnel. Donc, notre Guinée sera rationnelle, c'est-à-dire, dans cette Guinée, tout sera expliqué. Rien ne se cachera. Tout se passera par la légalité. Tout s'explique. N'est-ce pas ? C'est cela. Tout s'explique, on ne cache absolument rien. Et tout se sanctionne une fois que, effectivement, il est question, disons, d'aller de travers. Il n'y a pas de pitié. C'est-à-dire, tout fonctionne. C'est ça, la Guinée rationnelle. Tout est expliquable. Tout est expliqué et tout est expliquable. Dans cette Guinée rationnelle, donc, la démocratie, écoutez, tout passe par le vote également. C'est le peuple, les citoyens qui élisent, effectivement, en fait, les, disons, gouvernements. Tout passe par les unes. De A à Z. Tout doit passer par les unes. N'est-ce pas ? À travers un système politique transparent, solide et consolidé. C'est la Guinée rationnelle. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas ? Pourtant, s'il y a la volonté, nous pouvons. Il est seulement question d'avoir, qu'on n'a pas encore eu, malheureusement, un dirigeant bien éduqué. S'il vous plaît. Un dirigeant bien éduqué. Pas seulement qui aime la Guinée, n'est-ce pas ? Pas seulement qui aime la Guinée. J'ai entendu, maman, des mots, il y a un deal. Bon, j'étais en France. Chaque fois que j'écoute la musique guinéenne, bon, il y avait la nostalgie. J'ai envie de rentrer, n'est-ce pas ? Oui, c'est une façon de dire, bon, j'aime la Guinée. C'est vrai. Mais est-ce suffisant, n'est-ce pas ? Voilà. Ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que moi, j'ajoute ici l'éducation. Être bien éduqué. Vous êtes bien éduqué, n'est-ce pas ? Alors, vous n'aimez pas voir le pays souffrir. Bien éduqué, vous donc, voulez une Guinée unie. Bien éduqué, vous voulez une Guinée où tout, en fait, la gouvernance, en fait, est respectueuse des lois. Et il faut être bien éduqué. Un dirigeant, franchement, bien éduqué. Un exemple de dirigeant bien éduqué, là, je ne me trompe pas, il est question, je répète encore son nom, il y en a beaucoup, sûrement, mais Mohamed Béavouli. Je vous l'assure, c'était un monsieur très bien éduqué. On n'a pas froid aux yeux et dit ce qu'il faut dire, c'est clair. Quand on a un gars, comme en Mohamed Béavouli, des gens bien éduqués, écoutez, on a la chance, dans ce cas, on a la chance de matérialiser ce concept, où là, c'est que je suis en train de dire, c'est la Guinée rationnelle. La démocratie. N'est-ce pas ce que je suis en train de dire ? Très bien, alors vous avez compris cette forme d'état que je cherche, cette forme d'explication politique, c'est vrai, dans la réalité. Alors, comment y arriver ? N'est-ce pas ? On a vu que ce n'est pas facile à travers un processus consensuel. C'est difficile, voire impossible en Guinée. Non, c'est impossible. N'est-ce pas ? Après avoir... Parce qu'on s'est dit, avec Alpha Condé, c'était bien possible. Après ce que ce monsieur a connu en tant qu'opposant, c'était réellement bien possible. Moi, malgré, en fait, la forme par laquelle Alpha Condé est arrivé au pouvoir, je me suis dit, bon, écoutez, c'est un monsieur qui va finalement se rattraper parce que, bon, voilà, il sait ce qu'il faut faire, il a tant souffert en tant qu'opposant. Je me dis, bon, voilà, il va rectifier le tir. Finalement, on oubliera cette, disons, sa manière, la manière par laquelle il est arrivé au pouvoir. N'est-ce pas ? Alpha Condé pouvait bien, effectivement, en fait, l'obtenir. N'est-ce pas ce qu'on te dit ? Alors, disons, Mohamed et Pierre Bougui, donc, est un homme, je me dis, bien indiqué. Alors, il y en a plein comme ça en Guinée, nous pouvons les avoir. Ça, c'est clair. Alors, je dis, alors, comment atteindre cette Guinée nationale, n'est-ce pas ? Il faut prendre les armes. C'est vrai. Il faut prendre les armes. On ne peut pas, on ne... C'est-à-dire, c'est impossible de passer par le processus, disons, consensuel de dialogue. Ça, non. Alpha Condé, non. Mon mari Joumbouya, qui pouvait aussi, franchement, après avoir vu ce qui s'est passé avec Alpha Condé, alors, finalement, on s'est dit, écoutez, non, le processus consensuel, non. Pour arriver à la Guinée nationale, c'est impossible. Non, c'est impossible. N'est-ce pas ? Un monsieur qui va au cimetière, qui dit que, prochainement, personne ne va mourir pour la politique, et qui, après, tue les gens, vous comprenez ? Et vous allez demander à ces messieurs de passer par le processus, disons, de dialogue pour pouvoir assurer une Guinée nationale ou atteindre la Guinée nationale ? Vous rêvez ou quoi ? C'est impossible. N'est-ce pas ? Vous voyez maintenant, mon mari Joumbouya, bon, voilà. Il est totalement convaincu qu'il va... C'est ça aussi, c'est quand même incroyable. Il s'est dit, il se croit, déni Dieu, voilà, je suis là, voilà, et je vais continuer. C'est quand il s'est terrassé, il ne va plus, en fait, quand on le fera tomber en ce moment, voilà, se retrouver dans la même situation qu'il y a Alpha Condé, voilà. Mais, en fait, le Guinéen ne pense pas. Vous voyez ? Donc, manque d'éducation, chaque groupe de Guinéen. C'est pourquoi il faut prendre les armes. Nous prenons les armes, tout simplement, et à travers les armes, je vous dis bien, à travers les armes, nous imposons, effectivement, ce qu'on appelle la Guinée rationnelle. À la tête, un homme bien médiqué. Très bien, chers compétent guinéens. Donc, vous l'avez compris, ce point, quand je parle de la Guinée rationnelle, chers compétent guinéens, c'est bien possible, à 100%, le Sénégal l'a obtenu, mais pourquoi pas la Guinée ? N'est-ce pas ? Je me dirais, l'Iberia, il n'est pas que c'est purement démocratique, mais ils sont dans un procès démocratique qui évolue bien, n'est-ce pas ? Il y a l'alternance, n'est-ce pas, au pouvoir, n'est-ce pas ? L'Iberia a atteint, ils suivent la procédure, c'est-à-dire qu'on a, en fait, les juges conscients. Les juges, là-bas, sont conscients. Les fonctionnaires libériens sont conscients, n'est-ce pas ? Ils ne se disent pas, écoutez, Georges Roya, écoutez, il m'a nommé ici, où nous parlons la même langue, etc., etc., donc, non, je ne vais pas respecter la loi, je vais suivre. Non ! Ils sont bien éduqués, n'est-ce pas ? Ils se disent, bon, écoutez, nous voulons réussir notre procédure de démocratisation, voyons, regardons la loi et non l'individu. Au Libéia, en Sierra Leone, au Guinée du Sahel, Gambie. Et pourquoi pas la Guinée ? N'est-ce pas ? Très bien, je suis contre le Guinée. Alors, je passe, donc, à l'autre élément, en fait, je parle de quatrième pouvoir. Alors, quand je parle de quatrième pouvoir, c'est, en fait, les médias, ce sont les médias, c'est la presse, ce sont les journalistes, quatrième pouvoir. Pourquoi quatrième ? Parce qu'il y a, en fait, dans nos systèmes politiques, on parle du pouvoir, le pouvoir exécutif, n'est-ce pas, le premier pouvoir. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir parlementaire. Et voilà les trois, n'est-ce pas, légalement, en fait, officiellement connus. Vous regardez dans la Constitution, partout, vous verrez, en fait, les traces, disons, de ces trois pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Alors, mais de l'autre côté, on parle également de pouvoir, disons, de la presse, des médias, le quatrième pouvoir, qu'on ne verra pas dans une Constitution, quatrième pouvoir, non. Mais par ses effets, n'est-ce pas, nous sentons ce quatrième pouvoir. Ce sont les journalistes, c'est la presse, ce sont les journalistes avec leurs critiques, n'est-ce pas. Et la pression, en fait, qu'ils mettent sur le pouvoir, n'est-ce pas. Donc, c'est très important, cher Comptogne, c'est un véritable pouvoir. Regardez ce qui se passe maintenant. La jeune militaire qui, tout simplement, retire les licences des médias. Jusqu'à ce point, c'est quand même osé. Et c'est parce que ces gens-là jouent un véritable rôle, un rôle de pouvoir. Les journalistes, vous avez vu comment ils critiquent. Je parlerai tout à l'heure des conditions qui sont posées par la jeune militaire pour pouvoir, pour pouvoir, en fait, revoir cet acte, cette décision, alors retirant, en fait, les licences également de ces médias. La jeune militaire veut revenir sur sa décision, mais pose des conditions. Tout à l'heure, je vais vous le dire, mais pour vous dire combien de fois, que c'est important, la presse, les journalistes. Vous avez vu comment ils critiquent. Vous avez vu, en fait, ces contrats gré à gré, n'est-ce pas ? Les journalistes dénoncent cela. Et quand le pouvoir sait qu'en tentant certaines situations, les journalistes vont en parler et vont, et quand les journalistes en parlent, c'est tout le monde qui est finalement au fait de la situation, le pouvoir se méfie, n'est-ce pas ? Donc, il y a l'effet également du travail des journalistes sur le pouvoir, d'où le quatrième pouvoir, qui est très puissant. N'est-ce pas, cher Compteur Guiné ? Très bien. Alors, vous m'avez compris. Vous avez compris, donc, le quatrième pouvoir. Alors, voilà ce qui se passe parlant de ce quatrième pouvoir. On a, en fait, le pouvoir qui, récemment, a pris une décision, tout simplement retirant les licences de certains médias, médias très importants en Guinée. On parle de film FM, on parle d'espace FM, Dioma FM, et tout ça. N'est-ce pas ? Alors, ça signifie tout simplement que ces gens-là, ils sont au chômage. Nous connaissons la Guinée, d'ailleurs, où tout est dur, tout est compliqué. Et voilà, tout de suite, dans la foulée, ces journalistes perdent du travail, inutilement. Ils perdent du travail. Par la faute, tout simplement, de la jeune, parce que ces journalistes font leur travail. N'est-ce pas ? Donc, on a ces journalistes qui ne travaillent pas, ce sont des pères de famille. N'est-ce pas ? Qui doivent payer le loyer, qui doivent payer, en fait, disons, les frais scolaires, les frais médicaux des enfants, par-ci, par-là. Maintenant, ils ne travaillent pas, pas de salaire. N'est-ce pas, ce qu'on peut dire ? Et c'est pourquoi j'ai vu, quelque part, certains journalistes, je crois, de la part du film FM, je crois, le patron du film FM, qui lance, n'est-ce pas, je mettrai ça au conditionnel, de toute façon, j'ai vu, qui aurait lancé, ou lance, tout simplement, une sorte de cagnotte pour, demandant l'aide à la population guinéenne, à tout le monde, les guinéens, à l'intérieur comme à l'extérieur, tous, en fait, de venir en aide. Ça, c'est logique, c'est logique, c'est pragmatique, il faut le dire, c'est-à-dire, les gens, ils ne travaillent plus. En pleine journée, d'un coup, de manière spontanée, écoutez, ça va, vous ne travaillez plus. Ils n'ont plus de travail, plus de salaire. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Alors, c'est pourquoi, moi, je pense que, de ma part, nous devons les écouter et les comprendre, si nous pouvons faire quelque chose. Il y a une cagnotte, que chacun, ils mettent quelque chose pour aider ces gens. Ils ont des enfants, ils ont des familles. Ils doivent payer des loyers, ils doivent payer des factures, chers combattants guinéens. Nous les aidons financièrement, n'est-ce pas, à la hauteur de ce que nous possédons, ce que nous pouvons faire. N'est-ce pas, chers combattants guinéens ? Ça, c'est, en fait, un appel aussi que je lance, moi, personnellement. Je demande à ces journalistes, disons, de faire savoir, en fait, disons, l'authenticité de cette cagnotte, de cette aide, publiquement, officiellement, pour que nous puissions tous participer financièrement, les aider. N'est-ce pas, chers combattants guinéens ? Très bien. Alors, toujours parlant de ce quatrième pouvoir, de ce journaliste, chers combattants guinéens, alors, nous apprenons, ou j'apprends que, quelque part, que le pouvoir tenterait, je mets ça conditionnel, tenterait, effectivement, de revenir sur sa décision. La décision, en fait, disons, qui lui a permis de retirer les licences de ces différents médias. C'est important. Mais, le pouvoir, l'agent militaire pose des conditions, ou poserait des conditions. Alors, la première condition, c'est-à-dire, je le dis bien, l'agent militaire dit, bon, écoutez, nous pouvons enlever les sanctions. Nous enlévons les sanctions, mais, écoutez, il y a des conditions. N'est-ce pas ? Nous posons des conditions. Vous arrivez à les satisfaire ? Bon, voilà. Ou vous acceptez de satisfaire ces conditions ? Bon, voilà. Nous vous redonnons, en fait, vos licences, pour que vous puissiez travailler. Alors, la première condition, le pouvoir demande tout simplement de faire la promotion du CNRD, de l'agent militaire, la transition. Faire la promotion. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, voilà, dire que, bon, voilà, c'est une gente qui fait bien les choses. N'est-ce pas ? Relancer l'agent militaire, c'est tout. Faire la promotion de l'attention de l'agent militaire de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas ? Jeter des fleurs sur Mamadi Doumbouya. Voilà le pouvoir divin, le demi-dieu, l'homme, en fait, c'est pas, providentiel. C'est ça, dans la première condition qu'on demanderait, donc, aux journalistes. La deuxième condition, il est question, donc, qui est totalement liée à la première condition, il est question d'arrêter de critiquer. N'est-ce pas ? Des critiques négatives, en fait, je mettrai en guillemets critiques négatives pour eux, parce que nous, ce ne sont pas des critiques négatives, mais plutôt des critiques objectives, dures, mais objectives. Parce que si un journaliste dénonce des contrats de gré à gré, c'est une critique positive, objective. C'est important, n'est-ce pas ? C'est important. Si on avait réellement un pouvoir conscient, n'est-ce pas ? Je crois que c'était plutôt encourageant, encourager de tels comportements de la part des journalistes, parce qu'un pouvoir conscient, un président bien éduqué, n'est-ce pas, qui n'est pas souvent informé, et finalement, qui est informé à travers des émissions de certains journalistes, pourrait donc, tout simplement, prendre des décisions en fonction des déclarations, des dénonciations faites par les journalistes. Un président, la replique, pourrait en profiter. Prendre des mesures qu'il faut pour que, finalement, par exemple, que ces contrats de gré à gré puissent s'arrêter, ou ceux qui, en fait, sont passés par là, qu'ils soient, en fait, écoutés, traduits devant les juges. N'est-ce pas ? Un pouvoir conscient, effectivement, pourrait le faire. Alors, l'autre condition, il est question, la condition posée par l'agent humilitaire, là, il est question, tout simplement, disons, de salir les partis politiques, d'affaiblir les partis politiques, l'opposition. Donc, il faut tout faire. Comme on a entendu quelque part, le journaliste Marouane, Dindiray, Marouane Kamara, Abib Marouane Kamara, qui, à un moment donné, je crois, avait reçu Ousmane Gawal Diallo, qui lui avait proposé de l'argent dans le but de salir Selou Dalin Diallo, par exemple. N'est-ce pas ? Alors, en fait, c'est la même sorte de complot qui est là, qu'il faut donc salir les journalistes. Et là, c'est moyennant, c'est sûr, moyennant de l'argent. Il faut tout faire, en fait, dénigrer, disons, l'opposition, les partis politiques. Parce que le but, vous le savez, le but final de l'agence militaire, c'est la disparition des partis politiques. Parce que nous allons vers un parti État. Alors, d'un coup, prendre une décision en disant, écoutez, les partis politiques, voilà, vous dégagez, c'est un peu difficile, n'est-ce pas ? Alors, mais, il faut passer par des actes de dénigrement. Et ça, ça pose comme condition également, cher Montaguinien. N'est-ce pas que c'est dangereux ? Bien, alors, moi, je suis quand même, c'est quand même, je dis tout, c'est dommage, parce que quand on parle de refondation, je pense que les critiques de ces journalistes, c'était plutôt un élément super important pour la refondation. Pour une véritable refondation, je dis bien, dans le vrai sens. La refondation, rendre tout simplement rationnel les institutions de la République. Rendre rationnel la gestion de la chose publique. N'est-ce pas ? Ce travail critique des journalistes pouvait tout simplement servir à la refondation. Mais malheureusement, ce n'est plus la refondation. Parce qu'une véritable refondation vraiment souhaiterait les critiques pour finalement, en fait, se rectifier si quelque chose ne va pas. Une véritable refondation. Et maintenant, on a une refondation, entre guillemets, qui ne veut pas des critiques. Ce n'est plus une refondation. Ce n'est plus une refondation, chère Côte d'Aguilien. Alors, donc, vous avez compris ce point. C'est vraiment dommage. C'est que je dis, je répète ce point, en ce qui concerne le soutien, donc, à ce quatrième pouvoir, à tous les journalistes. Soutenant-les. Financiellement, ce n'est pas facile. Surtout les Guinéens qui sont à l'étranger. Et je demande tout simplement, je répète ce point, que, en fait, les responsables qui ont émis, en fait, cette information, qu'ils essayent, en fait, d'authentifier la situation pour que nous puissions, c'est-à-dire voir par quelle manière, en fait, arriver à les aider financières. Ce qu'on peut dire. Très bien. Alors, il y a un autre élément important, donc, relatif à cette sanction de l'agent militaire par rapport, disons, aux médias guinéens. On a la centrale syndicale, cette fois-ci, ce sont les syndicalistes, la centrale syndicale, je ne sais pas de quelle centrale, de toute façon, les syndicalistes se seraient retrouvés et auraient écrit, en fait, à l'agent militaire, en fait, de revenir sur sa décision sanctionnant certains médias, ces médias que nous connaissons précis. N'est-ce pas ? Donc, la centrale syndicale guinéenne aurait, en fait, formulé demande au pouvoir de revoir sa décision, de revenir sur sa décision, sinon, voilà, elle organiserait, la centrale syndicale organiserait une véritable, en fait, grève sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est ça, parce que moi, je me demandais, d'ailleurs, ça doit être le rôle, disons, de la centrale syndicale, de toutes les centrales syndicales. Voilà. Donc, c'est le rôle de toutes les centrales syndicales, parce qu'une décision fantaisiste de pouvoir sanctionnant les travailleurs, les salariés, s'il vous plaît, qui aujourd'hui sont au chômage, les centrales syndicales doivent agir. Mais ça, ça doit être automatique. D'abord, c'est illégal. N'est-ce pas ? Sur ce point, je dis à tous les Guiniens, parce que ça, ça joue beaucoup sur nous. Ah non, j'ai mon père qui est dans le gouvernement, mon frère est fonctionnaire, je ne sais pas, mon voisin est ministre, ou mon frère, mon ami, son papa est ministre, donc moi, je ne vais pas réagir. Moi, non, je ne suis pas dedans. N'est-ce pas ? Abandonnons cette forme de comportement, cher Compto-Guinéen. battons-nous pour la Guinée rationnelle. Battons-nous pour la Guinée, pour la stabilité de la Guinée. N'est-ce pas, cher Compto-Guinéen ? Voilà. Donc, vous m'avez compris, cher Compto-Guinéen, la balle également dans le camp, je dirais, des forces patronnes dans l'armée. Ne l'oubliez pas, je suis sûr que vous vous préparez. Vous vous préparez parce que la seule solution, il faut prendre les armes contre l'Ordie de Bouillard, il faut l'éliminer physiquement, cher Compto-Guinéen. Ça, c'est dans le camp en ce qui concerne, disons, les forces patronnes dans l'armée, les militaires. Vous êtes prêts, vous êtes capables de le faire. Je vais parler de ces militaires parce qu'actuellement, l'armée, vous le savez, il y a une partie privilégiée par la Mamadi de Bouillard. Alors, les autres, vous qui n'avez pas ce privilège-là, alors, préparez-vous. Préparez-vous pour préparer une Guinée dans laquelle, n'est-ce pas, il n'y aurait pas, en fait, disons, cette différence entre, disons, les corps militaires. Battons-nous pour cela. N'est-ce pas ? Tous, en fait, les soldats qui ont appartenu au pouvoir de l'Ansona Compté, qui pensent qu'aujourd'hui, ils sont totalement, en fait, oubliés, tous ceux qui ont appartenu au pouvoir d'Addis Kamara, n'est-ce pas, nous savons, par exemple, disons, le procès d'Addis Kamara, c'est un faux procès, c'est vrai, parce que s'il faut, je le répète, s'il faut juger d'Addis Kamara, il faut juger d'Addis Kamara, il faut juger, il faut juger, quand il va tomber, il faut le juger aussi, n'est-ce pas, donc c'est injuste ce qui se passe actuellement avec d'Addis Kamara, vous les militaires, si vous avez le temps, vous libérez d'Addis Kamara, dans la Guinée rationnelle, on fera juger tout le monde, s'il le faut, s'il faut pardonner, on le fera, à l'égard de tous, ou sinon, jugement et condamnation, Alpha Kondé, qui se sent aujourd'hui totalement délaissé, abandonné, n'est-ce pas, alors, et aujourd'hui, au temps des Mamadi Doumbouya, des militaires, qui aujourd'hui également, sont écartés par ce commandant Doumbouya, pour assurer sa sécurité, alors, abandonne les autres militaires, n'est-ce pas, s'il faut dire, dégrade les autres militaires, alors tous, réunissez-vous, n'est-ce pas, en commando, il y a, par exemple, Pivi, qui est en fait, là, qui est capable, qui connaît bien la Guinée, ensemble, communiquez entre vous, et faites tomber Mamadi Doumbouya, et relancez ce qu'on appelle ici, la Guinée rationnelle. Voilà, c'était Nabila et camarades, de Publicel, merci pour l'écoute, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,